Gaitan, l'homme du week-end, mais dis donc toute réussie, c'est un truc de malade. C'est le week-end du patron, je vous rassure. Moi, je suis juste là à faire la pique crevée. Dis-moi, est-ce que tu as eu un petit peu peur quand tu as vu Grand Jaws aussi loin, avec ton chien qui faisait une rentrée, c'est un truc de fou quand même ce qu'il fait. Non, je n'avais pas de pression, je montais pour être second, je ne montais pas spécialement pour gagner. Et puis, ça l'a fait. Quand j'ai vu qu'il a craqué, là je fais la coco, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ça doit être une telle régalade des chevaux qui finissent aussi vite, ils finissent comme des chevaux de plat, les chevaux de ton patron, c'est complètement fou. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je me sens bien là-bas sûrement. Extra, bravo ! C'est les bras chargés de cadeaux qu'on retrouve Nicolas Delagenette, heureux, propriétaire éleveur de grandeur nature. Avant le coup, ce n'était pas un défi facile, mais est-ce que quand on a Arnaud Chahier-Chahier dans son équipe, tout est plus facile ? Oui, c'est sûr, c'est un coup de poker. Quand on ressent un peu qu'Arnaud est confiant, ça rassure évidemment. Ce n'était pas fait en plus, Grandiose, il avait fait l'écart, Gaëtan nous a dit après la course, qui lui montait pour être deuxième, mais est-ce que toi tu as cru toute la ligne droite malgré tout au rush final de ton crack ? J'ai cru après la double barrière, j'ai vu Grandiose qui se raccourcissait, qui a sauté lourdement la dernière, et il a dit là, on a peut-être une chance d'aller le chercher, et on l'a soutenu, et il était le chercher, magnifique. C'est un cheval qui sait finir ses courses, dans ce terrain-là en plus, donc ce n'était pas évident du tout de l'amener au top comme ça, il y a eu un travail d'orfèvre, de fait. Parle-nous un petit peu de sa famille, c'est une souche que tu as depuis longtemps, ou c'est récent ? Alors j'avais acheté la grand-mère à la vente de succession de Maître Vuillard, je l'ai acheté à la mienne même, je l'ai acheté pour, je crois que c'était 1000 francs à l'époque, 1000 francs, et c'était une super jument qui avait été, je crois, 15 fois gagnante en cross, une super jument de cross qui était invaincue, qui a gagné je ne sais plus combien, 9 crosses de suite, battu courte tête dans le grand-cross de Pau, c'était une super jument, et qui m'a fait des bons produits, bon, elle est morte assez jeune, mais il y a eu des bons produits, il y a eu les chercheurs d'or, qui a gagné le groupe 1, il y a eu Sleeping Jack qui a gagné le grand-ciple ici, une vraie souche d'obstacles, voilà, et la mère avait eu des soucis d'entraînement, mais elle avait gagné, et puis on l'a gardée comme poulinière assez vite, voilà, on a été très heureux avec elle. Ça va être quoi la suite du programme, tu penses, pour Grandin Nature, parce qu'il a fait sa rentrée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit après ? Ben là, il n'a plus rien à courir de toute façon. Un coup d'Angleterre ou pas ? Avec tes lèmes ? Non, non, on va essayer de le préparer pour le Grand Stip l'année prochaine, mais la route est longue, déjà là on savoure cette satisfaction, cette réussite d'aujourd'hui, qui est magnifique, donc voilà, on verra bien, chaque jour suffit sa peine. Oui c'est ça, bravo, ce sera le mot de la fin, merci. On a reçu ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada